Sous-titrage ST' 501 Je voudrais passer la parole au Conseil de la défense de Nguyen Chir pour poursuivre l'interlocatoire de l'ESPER. Vous pouvez poursuivre. Merci, Monsieur le Président. Bonjour, honnête le juge. Monsieur Hinton, avant la pause déjeuner, j'ai essayé de voir si je pouvais établir avec vous que dès le 17 avril 1975, le Vietnam était considéré à juste titre par le PCK ou le Campuchia démocratique, ou des pays comme la Chine, les Etats-Unis, l'Indonésie, comme un danger très clair à la souveraineté du Cambodge à l'époque, à son indépendance et à sa sécurité nationale. Lorsque le Campuchia démocratique ou le PCK parlaient de la politique des Younes, qu'ils, pour utiliser vos termes, ne déshumanisez pas les personnes, mais qu'ils parlaient de la menace vietnamienne et de la politique vietnamienne très clairement. Par la suite, les personnes soupçonnées de collaborer avec le Vietnam étaient de manière compréhensible et à juste titre considérées comme des traîtres potentiels. Pour vous rappeler, dans le jugement Duik, la Chambre de première instance a indiqué qu'il y avait effectivement un état de guerre entre le Campuchia démocratique et le Vietnam dès le 17 avril 1975. La vérité historique de cette déclaration reste à débattre. Mon point est d'établir tout d'abord l'existence d'un ennemi extérieur très clair. Le traitement des groupes cibles, la recherche des ennemis de l'intérieur découle de cette politique. Il n'y avait pas de paranoïa du Campuchia démocratique ou du centre du parti, mais qu'il y avait effectivement une menace réelle. Le Vietnam était perçu comme un ennemi, tout comme aujourd'hui les États-Unis ou la France considèrent l'Al-Qaïda ou d'autres groupes terroristes comme une menace. Je vais maintenant passer au Campuchia démocratique en ce qui concerne les ennemis de l'intérieur et le traitement des Vietnamiens. Je vais commencer par passer à un document, l'étendard révolutionnaire. Vous avez lu l'étendard révolutionnaire soumis par le procureur, et c'est celui qui parlait du slogan « Un vietnamien, un cambodgien pour 30 vietnamiens ». Je vais vous soumettre un autre numéro de l'étendard révolutionnaire qui établait la différence entre le Vietnam, l'une considérée comme l'ennemi et les vietnamiens. Le document E3 215, c'est un numéro de l'étendard révolutionnaire de septembre 1978. J'aimerais attirer votre attention sur les pages 12 et 13 de ce document. En anglais, URN 004 88 625 à 626 en Khmer 000 64 599 à 600 et 601 en français. 005 24, 276 et 77 ainsi que 78. Le document dit ce qui suit et je vais vous donner lecture. Pendant les dix mois auxquels les Younes avaient commis une agression ouverte contre le Kampuchea, la situation était bouleversée. Le peuple du monde le voit clairement. Ils voient que d'une part, le Kampuchea indépendant aime la paix, est non aligné et est une véritable révolution socialiste. D'autre part, les Younes sont les agresseurs qui ont causé la guerre au Kampuchea et dans la région de l'Asie sud-est. La marionnette des soviétiques expansionnistes, un pays aligné avec les soviétiques sur le plan politique, économique, militaire, qui ont trahi de manière frauduleuse la révolution et le socialisme. C'est l'introduction. Le document poursuit, à la page suivante, à cette occasion, j'ai la copie en Khmer. Peut-être que vous voulez donner lecture de la version originale en Khmer. Vous pouvez le faire. Alors, à cette occasion, le Kampuchea démocratique veut informer le peuple vietnamien au travers du gouvernement du Kampuchea démocratique et que, je pense que dans la version originale en Khmer, on peut lire Parche Chun Vietnam. Nous avons trois points. Et au quatrième, c'est celui que je vais lire. Et le deuxième point aussi. Je vais donner lecture pour avoir un tableau complet. Ceux qui détiennent le pouvoir à Hanoï fatiguent et détruisent le Vietnam et le peuple vietnamien après que la YUN ait mené la guerre pendant 30 ans. Quatrièmement, conformément à cette situation, les YUN doivent immédiatement arrêter leur aggression contre le Kampuchea, ce qui est honnête. Ce qui est honnête et ce qui témoigne de ce sentiment de paix envers les Vietnamiens. Si ceux qui détiennent le pouvoir à Hanoï arrêtent leur aggression contre le Kampuchea et mettent un terme à leur stratégie d'annexation du Kampuchea à travers une stratégie de fédération indochinoise, alors l'amitié entre nos pays et les peuples pourra être effective. Et le Kampuchea pourrait annoncer solennellement qu'elle signera le traité de paix et de non-agression mutuelle entre le Kampuchea et le Vietnam, que ce soit à Phnom Penh, à Hanoï ou dans un autre lieu. Fin de citation. Je m'excuse à remettre. J'attendais la fin de la citation parce que je pensais que la question avait trait au résumé de votre compréhension de la position de l'ESPER. Donnez ce résumé au début. Réflétez votre compréhension de la déposition de l'ESPER. Et je crois donc qu'il est juste de demander à l'ESPER si ce résumé est exact. Je n'ai aucun problème à le faire, Madame la juge. Je demande à l'ESPER, tout d'abord, est-ce que j'ai bien résumé votre déposition dans le cadre de ma question tantôt ? Et deuxièmement, pouvez-vous nous donner votre réaction par rapport à ces extraits des standards révolutionnaires qui créent clairement une distinction entre le Prochechoum Vietnam et les Vietnamiens, le Vietnam Yun d'une part et les Vietnamiens de l'autre ? Merci, M. le juge. Merci, M. l'avocat. Plusieurs choses ont été évoquées en même temps. Lorsque vous parlez, je comprends que vous résumiez votre compréhension des faits, non pas la mienne. Je pensais que c'était clair. Car si nous devions prendre tout ce que vous avez évoqué, on pourrait les analyser au cas par cas. Vous avez parlé de Michael Vickery et de sa vision totale. Je pense qu'il fait allusion aux maladies sexuellement transmissibles, STD en anglais, ce n'est pas mon acronyme préféré. Il est important de ne pas utiliser des allégations trop générales. Et comme vous l'avez dit hier, et nous sommes d'accord sur ce point, il est important de dire que tout était identique partout, tout le temps. Il faudrait prendre en compte la dimension temporelle et spatiale des variations temporales et spatiales. Je me suis inspiré de la région 41 et ceci concorde avec mes recherches sur les variations temporelles et les séquences. En observant de ce cadre, il est important de considérer la perception du PCK de manière historique. Lorsque nous parlons des Khmer Rouges, on devrait savoir qui pense de cette façon. Est-ce que c'est une compréhension propre au Parti communiste ? Il faudrait être précis. Donc, je pense qu'avec le premier point de ce que vous avez dit, on peut considérer le premier point de votre question. Il faudrait prendre en compte la variation temporelle. Nous devons le faire. Et la façon dont les Vietnames l'ont dit. Sur les trois phrases, nous devons le prendre en compte surtout à la mesure de l'escalade du conflit. Nous ne pouvons pas, je ne peux pas, c'était une approche partenaire. Je ne suis pas sûr de ce qu'ils veulent dire avec le PCK de Vietnames. Je ne peux donc pas dire à quel groupe on fait précis. Il faudrait que j'aie des documents qui nous permettent d'avoir une idée générale. Je dirais que l'utilisation du terme « yuan », comme vous l'avez dit tantôt, était utilisée pour parler du pays, le Vietnam. Et la nuance que j'ai essayé d'introduire est que ce terme est clair. On peut le voir dans le cadre des interrogatoires même à S21. Et dans mes entretiens, ce terme est utilisé pour parler des ennemis de l'intérieur. C'est comme le terme « anka » qui est multivalent. De même, le terme « yuan » peut être utilisé et déployé de plusieurs manières. Et ce déploiement peut changer dans le temps. Je suis d'accord que ce terme peut être utilisé pour renvoyer au Vietnam. Mais les nuances de ce contexte particulier sont un peu complexes à définir sans documentation. Je suis heureux maintenant que vous soyez d'accord sur ce point. Je pense que chaque fois que ce soit dans les discours de Paul Pott, avec Elisabeth Becker, dans l'étendard révolutionnaire, les efforts que j'ai faits pour distinguer d'une part le Vietnam, à savoir le « yuan » utilisé de manière péjorative en tant qu'ennemi, et ceux qui collaboraient avec le Vietnam, le KGB, les espions révisionnistes. J'aimerais assurer le suivi sur ce point en vous disant un extrait d'un cadre de la Division 164. Monsieur le Président, E319-23.3.12, c'est une séance de questions-réponses, question-réponses 17. Vous avez dit qu'il y avait deux types d'ennemis, l'ennemi de l'intérieur et de l'extérieur. Pensez-vous que les pêcheurs vietnamiens étaient considérés comme l'ennemi extérieur qui devaient être amenés pour être tués ? Réponse, je ne pense pas que ce soit le cas. Les ennemis de l'extérieur renvoient aux soldats vietnamiens le long de la frontière. Pour ce qui est la saisie des bateaux vietnamiens, à ma connaissance, les pêcheurs vietnamiens n'étaient pas considérés comme ennemis de l'extérieur, mais ils avaient violé les eaux territoriales du Campuchia démocratique. Vous pouvez voir ici, éventuellement, les résultats de ce qui apparaît ici dans les standards révolutionnaires, à savoir qu'il y a une distinction claire entre les forces militaires du Vietnam, qui sont les Yun, et les pêcheurs ordinaires, qui ne sont pas considérés comme les ennemis. Quelle est votre réaction ? M. l'expert, vous pouvez passer à l'international député de coprocureur international le juin. Merci, M. le Président. En ce qui concerne cet extrait, vous faites allusion, je crois, à Mies Woon, qui a déposé devant la Chambre. Je ne peux pas dire son nom, mais il ne s'agit pas de Mies Woon. C'est tout ce que je voulais éclaircir, M. le Président. J'espère que vous vous rappelez toujours de cette question. pourriez-vous nous donner votre réaction par rapport à la vision de ce cadre de la Division 164 concernant l'identité des Yun considérés comme ennemis extérieurs et ceux des Vietnamiens considérés comme ennemis de l'intérieur ? Merci, M. le Président. Merci, M. le Président. Pouvez-vous me donner des clasissements sur ce document ? Je suis un peu confus. Je me rappelle de la question, mais je ne sais pas quel est le contexte de ce document. C'est le procès-verbal d'audition d'un témoin. Comme je l'ai dit, je ne peux pas révéler son nom, mais c'était au cadre de la Division 164. Il faisait partie de la Marine. On lui a posé des questions sur les pêcheurs vietnamiens qui franchissaient les eaux territoriales, et on lui a demandé qui étaient les Yun, qui étaient les ennemis extérieurs, et voilà sa réaction. Merci, M. l'avocat. C'est un passage très intéressant. C'est le modèle que j'ai énoncé, qui commence par un pivot, et c'est là où commence la fabrication de la différence. Le régime en question commence à marquer et à stigmatiser certains types de groupes, commence à réorganiser la société autour de certains groupes pour établir des structures où ils peuvent être interrogés. dans le cadre de ce modèle. Je l'ai mentionné dans mes discussions avec le propos international, j'ai parlé de la localisation idéologique qui reflète une situation. et j'en ai parlé avec le juge Maverne, lorsqu'il a parlé de la discussion des trois cadres à la fin de mon livre. Donc voilà ce qui arrive lorsque nous avons des discours idéologiques, rhétoriques. Lorsqu'on émet des ordres, cela peut être confus au niveau local, au niveau de la base. Nous avons des cas de violence. que j'en ai parlé, nous avons des ordres différentes en termes de contraintes structurelles, et des pressions exercées sur les personnes qui exécutent ces ordres. Les personnes ne savent pas exactement comment interpréter les ordres, et cela peut créer de la confusion, d'où la nécessité de rechercher des classes-là. Lorsqu'on mène des études sur le génocide, par exemple, les barrages routiers chez les Hutus, les groupes des personnes venaient, et on essaie d'identifier ces personnes aux barrages. Donc une ambiguïté existe à ce niveau, et il faut rechercher des éclaircissements. Sans contexte, sur la base de ce que vous avez lu, c'est pour moi une situation d'une personne qui recherche des éclaircissements. Je dirais le contraire, dit le Conseil. Cette personne fait clairement une distinction, reprise dans les standards révolutionnaires. Pol Pot, dans son discours, et dans son entretien avec Becker, fait clairement le distinguo entre les units, leurs armées et leurs soldats, d'une part, et la politique extérieure, et d'autre part, les citoyens vietnamiens qui sont perçus par ce témoin comme interruption du président. Le Conseil, M. Coppe, vous pouvez patienter la parole à passer au co-avocat pour le Parti civil. Merci. Merci, M. le Président. Besides que, du Subtitrage, aussi à propos du contraire, l'expert dans cette sald'audience tries d'ont là-oration, monsieur Hinton. Se n'est pas notre confrère Coppe. Quand il pose des questions à l'expert, qu'il se réfère à des documents, il serait loisible qu'il cite les documents pour que les partis puissent s'y référer, il cite depuis le début de l'audience l'interview de Paul Pott avec Elisabeth Decker sans nous dire en quoi précisément cette interview est en lien avec le point qu'il faut donc encore une fois, pour un peu de clarté des débats, si vous pouviez racer à notre mon frère, il faut qu'il arrête de plaider. Il faut qu'il faut arrêter de plaider, qu'il joue le jeu du contradictoire et qu'il nous dit les documents sur lequel il s'appuie pour formuler ce qu'il faut, et qu'il nous dit qu'il nous dit qu'il faut qu'il est en lien avec les documents qu'il est en lien avec l'expert. Je pense que dans une certaine mesure, vous avez été invitée, vous pouvez le dire, dites-moi ce que vous pensez et puis on peut faire un discours. Vous pouvez le dire, dites-moi ce que vous pensez et nous pourrons voir un débat, voilà comment cela marche. On est voie académique, mais cela n'est pas valable, dans un prétoire. Monsieur le conseil, vous ne pouvez pas plaider, vous ne pouvez pas faire un discours sur la manière dont vous pensez que la preuve peut être appréciée. Vous devez poser les questions et nous les souhaitons d'apprécier les réponses. Il y a peut-être une mauvaise compréhension, une incompréhension sur la manière dont le discours et les débats sont menés à l'audience. Le conseil, je vais minimiser mon argument, mais vous avez raison, j'ai parfois été invitée à présenter les arguments ou la preuve. Je vais penser à mon prochain sujet, qui est la question de savoir s'il y avait des ennemis de l'intérieur, oui ou non, il y en avait-il. Je vais vous lire un extrait d'une déclaration du CDCAM, d'une personne qui a comparu devant la présidente de la Chambre et qui a fait sa déposition un peu plus tard. Vous devez avoir cette déposition dans votre classeur. Monsieur le Président, c'est le document E3, 7516. C'est l'entretien du commandant de la division 310, avec le CDCAM, comme vous le savez, Oon, dont vous parlez dans votre livre, était le commandant de la division 310. Cette personne, Sam Hoon, de son nom, a indiqué que Oon, le commandant de la division 310, avait accumulé des forces qu'il avait armées dans l'ancienne zone Nord. Une partie de ses forces, je vais vous citer sa déclaration de 2005 avec le CDCAM. Monsieur le Président, pour des besoins de complétude, c'est le 0078, 76520 en anglais, IREN, French 0089, 2665, en Khmer 0002, 2509. Il décrit les événements qui se seraient passés en 1916-1917. Vous disiez que Oon vous a frappé à Kampung-Cham. Est-ce que vous avez transporté des armes à ce lieu ? Réponse, oui, j'ai transporté des armes à Kampung-Cham. Question, la guerre allait éclater, n'est-ce pas ? Que vous a-t-on demandé de faire avec ces armes cachées ? Réponse, on nous a demandé de rester en stand-by et attendre les ordres. Le moment venu, on devait transporter ces armes à Kampung-Cham, chez Kyo. Et pour attaquer l'aéroport de Kampung-Cham, pour saisir un entrepôt d'artillerie, un autre bataillon a reçu l'ordre d'être prêt à attaquer la radio, la station de radio. Toutefois, le complot a été révélé et tous les dirigeants impliqués, ainsi que leurs associés, ont été arrêtés. La guerre aurait pu éclater à n'importe quel moment, en 1916, si cette entreprise avait fonctionné. Je n'ai pas le temps de vous donner les lectures des éléments de preuve que nous avons recueillis, mais il y a d'autres cadres, de la division 310, des cadres de la zone nord-ouest, de la zone est, qui disaient fondamentalement qu'en 1916 ou 1915, une rébellion armée avait commencé à être amorcée suivie de coups d'État. Étiez-vous au courant de cette information ? Honorable juge, le coprocurant, je vais faire objection. Nous venons de discuter de la pratique qui consiste à plaider devant la Chambre ou à faire la preuve. Le Conseil vient de donner un résumé d'un ensemble de documents qu'il estime s'enverser au dossier. Nous ne pouvons pas convenir avec de tels éléments de preuve, car il s'agit d'une conclusion de sa part. Ce que le Conseil devrait faire, c'est de s'en tenir au document. Et s'il espère peut donner un commentaire, très bien, mais il ne peut pas présenter ses arguments de ce qu'il estime être la preuve versée au dossier. Comme ma collègue l'a dit, il plaide, il ne pose pas de questions. La défense, je ne suis pas en train de plaider, je donne des éléments de contexte. Il m'incombe d'expliquer à Hinton qui était cette personne, le fait que dans la division 310, il y avait des gens comme Sam Houn qui ont dit la même chose. Des cadres de la zone nord-ouest, donc des éléments contextuels. L'accusation, mais ça doit être précis. C'est là que le bas blesse. 75, 76, on parle de beaucoup de gens dans d'autres endroits. Chaque document a un contenu propre, il n'y a aucune homogénéité. Voilà le problème. La défense ne donne pas d'éléments contextuels, elle dépose elle-même sur la somme des éléments. Et nous nous inscrivons en fond contre cette approche, la défense. Il me reste encore entre 20 et 25 PV d'audition. Je peux tous les lire, si vous le voulez. Mais le temps dont je dispose est limité. J'ai sélectionné ce qui devait parler le plus à l'expert, puisqu'il a parlé de Houn, de Khoi Thoun dans son propre livre. Plutôt que de lui présenter les déclarations des cadres de cette zone, j'ai préféré sélectionner un petit échantillon, une personne. Je voulais savoir si l'expert pouvait réagir. Rien de plus. La juge, le problème, ce n'est pas la question, c'est la qualification donnée des autres éléments de preuve. L'accusation n'est pas d'accord, apparemment. Monsieur l'expert, veuillez répondre à la question en vous appuyant sur le document que l'on vous soumet, si vous pouvez le faire. Et vous pouvez évoquer. Sur les éléments qui, d'après la Défense, pourraient ressortir d'autres documents, puisqu'il n'y a pas de convergence entre les parties, apparemment. L'expert, merci. Peut-on relire cela ? Je veux pouvoir répondre précisément. La Défense, je vais résumer le témoignage de cette personne, Saint-Houn, y compris dans le prétoire. Ce qu'il rapporte semble indiquer, qu'on ne peut pas m'engager, que l'intéressé a participé à la préparation d'une rébellion armée, qu'il a participé à un coup d'État contre le centre du parti. Et que cette rébellion consistait notamment en une attaque contre le report de Pochentong, contre la radio de Phnom Penh, le transfert d'armement. Bref, tout ce dont on a besoin pour renverser le gouvernement du Kampusha démocratique. Et supposément également en rapport avec Khoitoun. Il y a un autre détail important. Il s'agit de l'année La Défense, 75, 76, début 77. Merci, M. le co-défense-leur. Si l'on retourne à mon livre et qu'on parle de RIEP, il semble clair que cette personne s'est soulevée, son réseau de protection a été démantelé. Donc, ce n'est pas un cadre qui essaye de se rebeller contre Pâques. Je suppose que ça s'est produit parfois. Je suis sûr que la Chambre pourra enquêter, se prononcer, pour voir dans quelle mesure de telles rébellions ont bien eu lieu. Mais je reviens à ce que je disais, en évoquant le travail de Vickery, quant au fait qu'il n'y avait pas de vue standardisée, mais une vision qui tienne compte des variations dans le temps et dans l'espace. Quand on dit que le document date de 75, 76, 77, cela ne fait que de le couper d'un flux historique. Ça a sûrement été beaucoup plus probable fin 76, fin 77. 75, j'en doute fort. Ça vaut la peine d'y réfléchir, mais il faut être précis quant aux dates. Comme je le dis, en 77, apparemment, RIEP a essayé d'organiser une rébellion. Or, apparemment, cette personne n'avait rien essayé, par exemple, en 76. Vous avez évoqué Vickery avec l'importance de ces variations dans le temps et dans l'espace, la défense. Je n'ai pas du tout invoqué Vickery pour ce qui est de l'existence d'une rébellion. Ben Kiernan s'est entretenue avec Aeng Samrin et Tshia Sim, document 3 bar 11568, ERM 00651889, et ici Aeng Samrin, dirigeant du gouvernement de la RPK, évoqué par Feu, le roi Père, comme étant la marionnette du Vietnam. Dis ceci, 76, 77, nous avions une lutte secrète. Pouvez-vous réagir ? Le président, monsieur l'expert, veuillez attendre l'accusation à la parole. L'accusation, c'est un peu difficile. C'est une ligne qui a été épinglée dans cette déclaration. Si la défense fait référence à un mouvement de résistance à la mi-78, qu'elle le dise clairement sans épingler une ligne pour la présenter hors contexte aux témoins. Je ne sais même pas si le témoin a sous les yeux ce document. C'est un exercice bien arbitraire que de procéder ainsi. On peut demander à l'expert s'il y a eu de la résistance en 1978 dans la zone est. Ça, ça va. Mais la défense ne saurait ainsi épingler une ligne particulière hors contexte. Comment l'expert pourrait-il dire quoi que ce soit de censé sur la base d'une seule ligne ainsi sélectionnée ? La défense. Si je m'exprime en termes généraux, ce n'est pas accepté. Si j'emploie un document non plus, D'après les propos de Heng Samrin, eh bien, il a fait défection vers le Vietnam en 1978. Et donc, M. Hinton, Heng Samrin parle de rébellion, de lutte armée. Je pense que ça a dû commencer en 1976. Lemkin parle de 1975. Mais soit. Est-ce qu'une rébellion, un plan de coup d'État a été déclenché en 1976-77 ? Et en avez-vous tenu compte dans la rédaction de votre livre ? Réponse. Non, l'accusation. Pas d'objection. Mais l'hypothèse de la défense, c'est que la déclaration de Heng Samrin implique une rébellion en 1975 ou en 1976-77. Or, moi, je vais lire ce qu'on retrouve plus bas pour bien fixer le contexte. Je lis, mais à l'époque, il n'était pas possible de se soulever. Même Théa Pim disait qu'il aurait une effusion de sang, mais qu'il n'y avait pas d'occasion qu'il s'offrait. Et ensuite, il évoque le fait que c'est plus tard, en 1978, que l'occasion s'est offerte. La défense déforme donc les propres de l'interrogation. La défense. Bien, passons à 1978, alors. Monsieur Hinton, avez-vous entendu parler d'une réunion plénière du comité central du Parti des ouvriers vietnamiens en février 1978, en partie des travailleurs vietnamiens, où il a été question de diverses choses, y compris du lancement d'une rébellion interne dirigée par Sao Pim et, au cas où cela ne fonctionnerait pas, le projet d'invasion du Kampuchea, ce qui s'est bel et bien produit par la suite ? Avez-vous entendu parler d'un quatrième plénum en février 1978 du comité du Parti des travailleurs vietnamiens ? Réponse, en examinant les documents du tribunal, je suis tombé là-dessus de façon générale. Quand on examine les aveux, je sais qu'on ne peut pas examiner leur teneur, mais ce discours revient. Quand on prend des documents comme le dernier projet, de la splen, tout ceci ressort. Si on prend les carnets des cadres, eh bien, les questions de ces complots... Alors, vous me demandez si je me souviens... Eh bien, je ne me souviens pas d'un informateur qui en aurait parlé, mais dans les documents, il est question de ce type de choses. Et plus largement, il est très bien d'éclaircir la dynamique historique des événements. Il y a potentiellement eu des rébellions au fil du temps. C'est très intéressant de prendre des choses là-dessus. Mais il n'en reste pas moins que la question qui nous occupe du point de vue de la commission d'un génocide, c'est l'exécution de gens. Si l'on reprend la région 41, comme pensons-ils, les chams emmenés exécutés. Pour ce qui est du génocide contre les chams et les vietnamiens, cette réalité est importante. Donc, si on prend les événements du niveau macro, il faut éviter de créer un discours historique qui glisse sous le tapis les souffrances et les décès de beaucoup de gens au niveau local. Cela dit, il est bon de rétablir les faits historiques et la position de la défense, de l'accusation des partis civils permettront de mieux comprendre cette période. Et j'attends le jugement qui sera rendu. La défense. Quand je parlais du 4e plénum du Parti des travailleurs vietnamiens en 1978, je ne faisais référence à aucun document de S21, à aucun aveu. Bien entendu, il nous est interdit d'y faire référence. Je faisais, en revanche, allusion à un livre écrit par une personne que vous avez citée aujourd'hui, Nayan Chanda, E3-2376. En anglais, 0019-24-01-02. En anglais, 0019-1550 et en français, 002-370-80. J'ai aussi fait allusion à l'ouvrage d'un spécialiste américain qui, je pense, est aussi un expert en politique vietnamienne. C'est un chercheur de Berkeley en Californie, William Deacon, si l'interprète a bien compris. Son livre s'appelle China and Vietnam, the Roots of Conflict, E3-7340. Il lui aussi fait allusion à cette 4e réunion plénière. Voici ce qu'écrit China. Le politburo vietnamien s'est réuni à nouveau à la mi-février, en bordure de la ville d'Ho Chi Minh, dans un complexe isolé de ce qui auparavant avait été l'école de police sous le régime de Tchao. Il a été question du plan de mise en place d'un parti communiste cambodgien et d'un mouvement de résistance. À présent, je passe à William Deiker. Je cite, « Lors du plénum de février, le dirigeant du parti vietnamien a approuvé une proposition tendant à renverser le régime de Pol Pot grâce à un soulèvement interne. La clé de succès de la stratégie a débouché sur la création d'un mouvement de résistance assez fort pour prendre le pouvoir des mains du régime de Pol Pot. Au mois de mai, les forces de Pol Pot ont attaqué le siège et Sao Pim a été arrêté à exécuter. Ça continue ensuite, mais pour gagner du temps, je vais m'interrompre. Ces deux chercheurs semblent indiquer qu'au moins en février 78, le Vietnam a activement décidé d'appuyer un soulèvement intérieur et, au cas où ça ne fonctionnerait pas, une invasion, même si nous pensons que cela s'est en réalité produit avant cela. Quelle est votre réaction ? La défense, l'expert. À nouveau, ce serait bon d'avoir sur les yeux ces documents pour pouvoir les éliminer à l'avance. Mais bon, je pensais qu'on en était à 75. En tout cas, si c'était en février 78, c'est une possibilité. Ce n'est pas surprenant le fait qu'il y ait eu des discussions sur le renversement du régime du Campucho-Démocratique, la défense. Donc, vous ne contestez pas l'existence de cette décision du parti des travailleurs vietnamiens de déclencher un mouvement de soulèvement intérieur en vue de renverser le régime de Pol Pot, comme il était désigné ? L'accusation. Je pense que la défense ne peut pas aller plus loin là-dessus. L'expert a dit que c'était une possibilité, il ne peut pas en dire davantage. L'interprète se reprend. L'expert ne peut pas en dire davantage. La défense. Monsieur Hinton est parfaitement capable de dire, ouvrez les guillemets, c'est tout ce que je peux dire. S'il a des choses en plus à dire, il pourra le faire. Je ne sais plus très bien ce que j'ai dit, mais il y a eu cette possibilité que le Vietnam ait commencé à fomenter un mouvement contre le cultured démocratique. C'est possible. Je n'ai pas examiné les documents, je n'ai pas lu les longs passages dont sont tirés ces extraits. Je fonde ma réponse sur quelque chose qui n'est pas très précis. Je ne veux pas m'engager d'un sens ou d'un autre, mais c'est une possibilité. À différents moments de l'histoire, il pourrait y avoir des factions qui auraient voulu de se rebeller, qui auraient contacter le Vietnam. Mais si l'on prend les variations historiques, on ne peut pas simplement dire qu'il y avait une conspiration unidimensionnelle qui nous conduise de 1975 à 1979. Ça me paraît être une vision standardisée, non nuancée. Il y a des variations historiques en fonction du contexte et c'est effectivement une possibilité. Et j'espère que l'on pourra mieux comprendre cette période de l'histoire. La défense. Si je pose ces questions, c'est parce que, comme je l'ai dit auparavant, vous avez employé à 25 reprises le terme de paranoïa pour décrire Pol Pot, le centre du parti, le Kambucha démocratique, et ce par rapport aux ennemis de l'intérieur, par rapport aux gens qui, d'après eux, étaient des traîtres et qui conspiraient avec le Vietnam. A 15 reprises, vous avez employé l'expression « des gens perçus comme des ennemis ». Premièrement, sur quoi vous appuyez-vous lorsque vous employez cette expression 25 fois lorsque vous semblez dire que ce qui animait le centre du parti, c'était la paranoïa. Réponse. Merci d'avoir compté le nombre de fois que j'ai dit cela. Moi-même, je n'avais jamais compté. Je ne pense pas avoir jamais dit qu'ils étaient seulement animés par la paranoïa. Je ne pense pas avoir dit cela. Mais sans aucun doute, si l'on prend les aveux de S21, le document articulé, le dernier projet, il y a d'abondantes preuves montrant qu'au fait du temps, le régime, face à des conspirations réelles ou perçues comme telles, est devenu de plus en plus paranoïaque. Et en réaction, il a opéré différentes purges au cours desquelles ont tué beaucoup de gens et cela a eu des ramifications jusqu'au niveau local où des filières entières de personnes ont été éliminées. Et en fin de compte, il y a eu tentative de purifier le pays pour le débarrasser des éléments suspects. Par exemple, on a pris pour cible les Chams et les Vietnamiens d'en souche ainsi que des membres d'autres groupes qui étaient des Khmer, des ennemis de classe supposés, des traîtres à la révolution. Je pense qu'il y avait une paranoïa en tant qu'un des éléments qui animait le PCK. Je ne pense pas que ce soit litigieux parmi les gens qui étudient cette période. En revanche, affirmer que c'était leur seule motivation, ce serait faux. Et quand j'ai parlé de conspiration réelle ou perçue comme telle, c'était un élément qui alimentait cette paranoïa. Et je renvoie aux écrits de Chandler sur S21, par exemple. Je vais revenir à cette question de la paranoïa. Prenons un peu de recul. Savez-vous ce qui s'est produit en 1968 entre l'Union soviétique et la Tchécoslovaquie ? Réponse ? Oui. Je reviens à ce que j'ai dit et je formule une demande. Plutôt que de commencer par de telles questions, veuillez donner des explications. La défense, aucun problème. J'irai droit au but. Il reste 20 minutes. À nouveau, Nayan Chanda. Je pense qu'on vous a envoyé ce livre. Nayan Chanda à la même page évoque une visite en janvier 1978 d'un général soviétique, Grigoryevich Pavlovsky, qui était un commandant des forces terrestres soviétiques. Il arrive au Laos d'après Chanda avec un vol spécial d'aéroflot pour une visite d'amitié et ensuite le site. Le ministère vietnamien de la défense, le ministre, le général Vo Yen Yap, s'est rendu par avion à Vient-Chai dans le nord du Laos pour une réunion secrète avec le général soviétique pour examiner la situation du Cambodge. Le général Pavlovsky m'a attendu plus tard. Conseil donné aux Vietnamiens était, je cite, « faites comme en Tchécoslovaquie ». Fin de citation. N'est-il pas vrai que le Vietnam a rejoué le coup de la Tchécoslovaquie en décembre 1978 ? Réponse. Qu'entendez-vous exactement par littéralement faire une Tchécoslovaquie ? Il s'agit de l'arrivée de troupes soviétiques, renversement du régime, etc. Est-ce qu'on doit tirer une analogie ? Peut-être. Mais affirmer qu'ils ont joué un coup à la Tchécoslovaquie, ça me semble une exagération. Mais en tout cas, cette métaphore pour désigner le renversement d'un gouvernement, pourquoi pas ? Ça peut être mentionné. Ça ne m'étonne pas que ça l'ait été. À la lecture de Nayan Chanda, ça me semble être une bonne source. Question. Je ne sais pas si on vous a remis ce document auparavant, mais je pense que c'est le E3 bar 13, et ici, Son Sen s'entretient avec des généraux de la division. Il dit qu'après l'arrestation de Chang Chakray, de Chuk, Yaa Kiyomas, et il dit que c'est exactement la crainte du Kambucha démocratique, à savoir une invasion vietnamienne à la Tchécoslovaquie. Je reprends à présent la notion de paranoïa et d'ennemis perçus comme tels. Est-ce que vous campez sur votre position ? À savoir que pour vous, le Vietnam ne constituait pas une menace effective pour la souveraineté et la sécurité nationale du Kambucha. L'accusation. Je ne pense pas que ça a été la position de l'expert. Je conteste cette question qui déforme les propos de l'expert. la défense. Êtes-vous en mesure de répondre ou voulez-vous que je sois plus concret ? Réponse. Vous pourriez répéter la question ? La défense. Il s'agit du fait que le Vietnam était un ennemi réel et que les craintes étaient fondées. Je vous renvoie à votre livre et je vais donner quelques exemples de votre emploi 25 fois du mot paranoïa. en anglais en anglais 0043 1538 1538 voici ce que vous dites. Si les Khmer Rouges périodiquement avaient purgé le rang l'obsession de Paul Pott pour trouver la maladie qui corrompait la société s'est intensifiée et a marqué une intensification du processus. la paranoïa du centre du parti a rapidement atteint des endroits comme la zone centrale région 41 où les soldats et cadres suspects ont été souliés à des plus. Autre exemple 0043 1606 en français 0070 70 543 Néanmoins Tulsling a continué à découvrir des conspirations réelles ou imaginaires alimentant ainsi la paranoïa du centre du parti et je pourrais vous donner encore 23 autres exemples de l'occurrence de ce terme de paranoïa. Voici ma question. Quel est le rapport de ce terme paranoïa avec les documents que je vous ai présentés ? Réponse. Merci. Encore une fois, je reviens à ce que j'ai déjà dit, ce qui est lié à ce que vous avez même dit initialement. Je pense que c'est une façon standardisée et réductrice de s'exprimer que de dire que le Vietnam était un vrai ennemi, comme si ça avait été le cas de 1975 à 1979, partout, pour tout le monde, pour tous les membres du PCK, sans aucune nuance, sans aucune évolution. Si on prend le livre de Shanda, c'est justement le contraire qui est affirmé. Et Shanda affirme qu'il y avait un processus dynamique et qu'il n'y avait pas au Vietnam une conspiration unique dès le début. Il y a eu une évaluation au fil du temps. Leur position a changé au fil du temps. Je pense que je maintiens cette notion de paranoïa. Je pense qu'on peut avoir des craintes qui sont fondées, mais qui, au fil du temps, peuvent devenir chimériques et débouchés sur de la paranoïa. Et après début 1976, comme le montre la création de S21, comme le montrent les spirales d'aveux qui ont été produits, la fabrication des aveux de gens venus du pays, il y a des preuves abondantes montrant que ce régime avait une dimension paranoïaque. Cela étant dit, seule la paranoïa n'était pas posée par tout ce qui s'est passé. C'était un aspect parmi d'autres. Comme je l'ai dit, la raison des violences n'est... Si vous dites que la seule raison de la violence, c'est la paranoïa, si vous résumez ainsi ma position, c'est une simplification. On a parlé de Michael Vickery. Il faut réfléchir à l'évolution au fil du temps, ainsi que de la changement dans l'espace, sans tirer des conclusions uniformes, standardisées alors que la situation est dynamique, évolutive et varie dans le temps et dans l'espace. La défense. Mais ne faites-vous pas précisément la même chose ? Lorsque vous employez systématiquement le terme de paranoïa, n'est-ce pas une vision très réductrice des événements ? Une vision, à mon avis, simpliste, n'est-ce pas une vision réductrice des événements historiques ? Réponse, merci. Je crois que j'ai dit exactement la même chose. J'ai insisté sur ce point. Dans le cadre de mon nouveau livre, on est mon monstre. Nous pouvons avoir des explications réductrices, en parlant de sadisme et barbarisme, sauvagerie, et déterminé de déshumanisation d'autres êtres humains et d'autres groupes. Lorsque ce qui ressort d'une analyse en parallèle de mon livre, c'est que parmi les facteurs qui émergent dans le temps, certains facteurs ont émergé à mesure que ce sont les différents chapitres de mon livre, et dans d'autres parties de mon livre, je dis que d'autres facteurs sont impliqués, et non pas un seul. Je veux dire que c'est un processus dynamique, ceci est un facteur, j'ai l'intention de la notion de patronage, la compréhension du pouvoir, la notion de l'instabilité et la relation de patronage. Je l'explique en longueur dans mon livre, il y a également une déformation de mon livre, qui donne une vision réductrice de la porte de mon livre et de mon argument. Je ne veux pas dire que la paranoïa, la paranoïa était animée à tout ce que cette idéologie, je ne l'ai jamais dit. Si vous avez mentionné, le plus grand argument, quand je parle de suspicion, patronage, et ainsi de suite, comme dans les autres chapitres de mon livre. Donc, je pense qu'avec dit, nous avons accordé que c'est important d'éviter des explications de mon livre, et pour éviter des explications de mon livre, disant qu'il y a eu un seul complot qui existait au nom du gouvernement vietnamien, et qui était le même en tout temps. C'est également un argument réducteur, et il faudrait faire attention aux nuances. En effet, je vais passer à mon dernier sujet, je l'espère, qui donne également une vision très réductrice, et cela traite au monde du peuple nouveau et du peuple ancien. Vous en avez parlé hier. Je vais vous donner deux excerpts de deux extraits. Des documents de l'État démocratique, l'étendard révolutionnaire, le 3, 72-75, en anglais, 0-0-4-3-2-0, en Khmer, 0-0-0-6-4-5-4-6, et il n'y a pas de français. Il y a un autre document, je vais le lire ensemble. C'est le document Paul Pott planifie l'avenir, E3, barre 8, page 206, ERN 001, 0-4-1-0-0. Je vais commencer par lire l'extrait relatif au peuple nouveau et peuple ancien. Le Président, qu'est-ce que vous pouvez reprendre les numéros d'ERN, dit le Président, parce que l'interprète n'en veut pas, à suivre la précision des numéros d'ERN. Pouvez-vous lire un peu plus lentement pour que les interprètes puissent donner la cote exacte ? Pas de problème, dit le Conseil. Le premier document, c'est l'étendard révolutionnaire de décembre 77, janvier 78. C'est E3, barre 72, 25. Il n'y a pas d'anglais. Anglais 001, 4-8-2-3-0. En Khmer, 0-0-0-6-4-5-4-5-6. Et E3, barre 8, c'est Pol Pot Plans The Future, ERN, en anglais 001, 04, 1-0-0-0. Et je n'ai pas de version Khmer, ni de version française. Je vais les lire. Je commence par le document qui parle du peuple nouveau et du peuple ancien. En ce qui concerne les personnes, le peuple nouveau ou ancien, il n'y a pas de problème. Le peuple nouveau sont également patriotiques. Il tire fierté dans les canaux et dans les barrages. Je passe à la prochaine page. Les 115 % des classes pauvres ont une foi absolue et les paysans ont plus de foi que d'habitude.